Bonjour et bienvenue à la table de montage. Bon voilà, ce nom ne veut plus rien dire mais c'est pas grave, l'idée reste la même, on va parler de théorie du cinéma et aujourd'hui on va parler du fusil de Tchèkhov. Avant toute chose, autant expliquer un peu le terme. Le fusil de Tchèkhov n'est pas une notion unique au cinéma, on peut en rencontrer dans tout type de récits. C'est le dramaturge Anton Tchèkhov qui lui donne son nom. C'était un mec qui était plutôt badass puisque tout en étant médecin, en 25 ans, il a écrit plus de 600 oeuvres et clairement pas des bouses. Le nom de son concept est un exemple en soi. Anton, tu permets que je t'appelle Anton, donne l'exemple d'un fusil qui serait posé dans le décor sur la scène. Pour lui, ce fusil ne doit apparaître que si quelqu'un va s'en servir à un moment dans la pièce. Enfin, je parle en termes de théâtre, mais comprenez bien que pour lui, ça s'appliquait aussi à la littérature. Tout comme nous, on va l'appliquer au cinéma. Du coup, au cinéma, c'est pareil. Si on nous présente un objet au début du film, il y a fort à parier qu'on va le retrouver plus tard dans le film. Je sens qu'il va falloir que je fasse une petite différenciation entre fusil de Tchèkhov et McGuffin. Sinon, je sens qu'il y en a qui vont s'emmêler les pinceaux. D'abord, le McGuffin est un objet qui sert à lancer l'histoire. C'est le prétexte, alors que le fusil est un objet qui va débloquer une situation à un moment ou un autre. Autre différence, le fusil doit se faire plus ou moins oublier entre le moment où il est présenté et le moment où on l'utilise. Sinon, son statut de fusil de Tchèkhov devient trop évident. Prenons comme exemple, retour vers le futur. Je n'en avais pas encore parlé dans mon émission, c'est... c'est émouvant. Le tract de l'hôtel de ville que reçoit Marty au début du film semble être sans importance. Juste une vieille folle qui dérange les deux amoureux. Or, ce sera un élément crucial pour savoir quand exactement la foule tombera et permettra au héros de revenir dans son époque. C'est un très bel exemple de fusil de Tchèkhov. Mais ce fusil amène une règle parfois gênante au cinéma. Tout ce qu'on voit à l'écran doit avoir une raison d'être. Il n'y a pas de place pour le hasard ou alors même pour des éléments qui sont là uniquement pour être là. Des fois dans la vie, t'as un morceau de bidoche dans le frigo, et bah c'est juste un morceau de bidoche dans le frigo ! Une idée intéressante serait au contraire de surcharger un film d'éléments en tout genre, comme ça peut être le cas de certains films policiers où on dissémine plein d'indices en tout genre, donc également des fausses pistes, pour embrouiller et étonner le spectateur. Mais cela amène une autre question. Le spectateur désire-t-il vraiment être surpris ? Le fusil de Tchèkhov a été inventé entre autres pour donner un sentiment de supériorité au lecteur. Celui-ci va repérer l'objet dès le début du film, et va être content de constater qu'il a bien suivi l'histoire, puisque l'objet en question est utilisé à la fin. C'est une sorte de carte de fidélité, on te récompense d'être attentif au film. Cette façon de brosser le spectateur dans le sens du poil n'est pas forcément malhonnête, mais je lui reproche de n'être pas très courageuse. Pour moi, le cinéma ne doit pas juste conforter le spectateur, il doit aussi pouvoir le dérouter, le mettre sur des fausses pistes, pour mieux le surprendre. Pour prendre un film récent, Interstellar joue un peu sur les deux tableaux. Sans parler de la fin, le film, au travers des personnages, nous met sur une fausse piste quant à la résolution de l'énigme, à savoir, il se passe quoi avec cette foutue bibliothèque ? C'est des extraterrestres ? C'est des fantômes ? Je veux être un gentil fantôme et me faire beaucoup d'amis ! Mais la résolution du film est une autre question que je ne me risquerai pas à aborder ici. Voilà, c'est la fin de cet épisode, j'espère vous avoir appris quelque chose sur le cinéma. Cette fois-ci, après générique, pas de fun fact, désolé. Par contre, j'aimerais vous parler de quelque chose qui me tient à cœur en ce moment. Alors voilà, vous avez bien vu qu'il y a un peu moins d'activité sur l'atelier en ce moment. On n'a pas sorti d'épisode depuis longtemps, on est désolé, on travaille là-dessus pour sortir l'épisode 20, donc le dernier de la saison 2, très rapidement. Moi, ce que j'aimerais vous parler aujourd'hui, c'est un court-métrage que je suis en train de faire, parce que, voilà, du coup, je suis moins sur l'atelier parce que je fais d'autres projets, comme par exemple ce projet-là. Donc, on a fait un hulule, d'ailleurs, je vous invite à aller voir, et puis si le projet vous plaît, si vous avez envie de nous aider, bah, pourquoi pas, après tout, 5 euros, pourquoi pas, je sais pas, je sais pas, enfin... Bref, donc, ne vous inquiétez plus si vous ne voyez pas d'activité sur la chaîne, ça ne veut pas dire qu'on a arrêté, ça veut dire qu'on est sur des projets, enfin, moi, personnellement, après Alex, lui, il est pas forcément sur ces projets-là, mais moi, en tout cas, je suis sur des projets autres, donc, qui me prêtent du temps, et donc, je ne peux pas forcément faire de vidéos, même si là, j'en ai fait une, j'avais envie de faire une table de montage, ça faisait longtemps. Il y aura d'autres vidéos sur la chaîne, je sais pas trop quand, mais il y en aura, c'est sûr. Voilà, donc moi, je vous dis à la prochaine, pour une nouvelle, peut-être, table de montage.